Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui valide la poursuite de son évolution au dessus de la zone des 1.1252 puisque lorsque l'on se rapproche un petit peu et bien on peut se rendre compte que suite donc à la cassure de cette zone horizontale qui a été constatée hier on est revenu ici chercher cette zone comme support avant d'inscrire un nouveau point haut significatif. Donc on est clairement ici dans un signal de retournement de la tendance court terme. Du coup la paire de devises réintègre ici le range qui évolue entre 1.1252 et 1.1354. Donc tant que les cours évoluent ici au dessus de sa moyenne mobile 20 exponentielle, on peut attendre un retour ici sur la zone des 1.1354 comme objectif intermédiaire. Sur l'or là aussi on retourne à un changement de dynamique puisqu'après avoir repris ici la zone des 1.298.50 et bien les cours valident ici d'ailleurs sur des niveaux légèrement inférieurs proche de l'ancienne zone des 1.297 dollars l'once. On vient ici s'affranchir des 1.300 puisqu'on a marqué des points hauts ici proche des 1.306 dollars l'once. Donc un petit peu comme sur la paire de devises euro dollar, on est ici dans une dynamique assez imprévisible tant qu'il n'y a pas de directionnalité ici dans cette configuration moyen terme. On est donc toujours dans une phase d'évolution quasi neutre suite à une dynamique fortement haussière. Tant que les cours restent ici au dessus de ce support oblique défini en vert et bien nous sommes ici sur une phase de temporisation d'un mouvement potentiellement haussier. Mais d'un point de vue un peu plus court terme et bien tant que les cours restent ici au delà des 1.298.50 on peut privilégier un range ici entre cette zone et la zone ici des 1.324.50 dollars l'once. Et puis sur le WTI suite à la rupture des 57.80 on avait défini divers objectifs. Il y avait l'objectif intermédiaire des 62.66 puis la zone des 64.30 dollars le baril. Alors hier je vous indiquais que cet objectif avait été atteint. Alors dans un premier temps l'objectif a été validé puisqu'après ici avoir été atteint on l'a légèrement cassé et ensuite on s'est stabilisé ici au dessus de ce niveau. Ce qui nous montre ici que ce niveau est toujours significatif. Par contre le fait que l'on soit reparti ici à la baisse en cassure de cette zone et surtout le fait qu'on reste sous celle-ci et que les 64.30 sont désormais devenus résistances. Même si après un contact sur la bande de Bollinger supérieure on reste au dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. On ne peut s'empêcher de penser à une possible phase ici de consolidation au moins en direction des 62.66 voire une rupture de celle-ci et la fin de la dynamique haussière qui avait porté ici la tendance de cette zone ici proche des 58 dollars à des niveaux ici au-delà des 64.50. Donc nous sommes potentiellement sur une phase de retournement si le retournement était confirmé et bien il faudrait éventuellement guetter une cassure des 62.66 à la baisse. Par contre si les cours repassent rapidement au-delà des 64.30 on pourra avoir un signal de poursuite du mouvement haussier vers la prochaine zone horizontale des 66 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin suite à la cassure haussière des 4.980 dollars nous sommes toujours dans une dynamique haussière mais relativement faible. Pas de point haut significatif par rapport à ce point haut ici marqué le 3 avril. On est ici sur une évolution qui vient marquer des petits contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle mais pas de nouveau point haut significatif par rapport justement à cet ancien point haut. Donc plutôt une phase de temporisation on revient ici vers les plus hauts d'une manière très progressive. Si les cours venaient à recasser ici les 4.980 on pourrait avoir un signal de retournement de tendance. Mais tant que les cours restent ici au-dessus de cette moyenne mobile de cette zone horizontale et proche des points hauts ici à 5.330 et bien nous avons toujours un objectif de retour sur les 5.800 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matière première et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501